Salut Youtube, on est de retour pour un concept de l'imposteur. Si vous avez raté ces épisodes, ils sont vachement drôles, sachant que 10 viewers vont s'affronter. Dans ces deux équipes, il y aura un imposteur. Son but, c'est tout faire pour perdre la game, donc il faudra qu'il soit subtil pour emmener son équipe vers le bas, faire des mauvais calls, faire des mauvaises prises de décision au niveau de la lane, faire tout simplement tout ce qu'il peut pour contrecarrer les plans de son équipe. Il faut qu'il soit discret, parce que si son équipe se rend compte de qui est l'imposteur, du coup, il a perdu, et lui, l'imposteur, si jamais il arrive à perdre la game et ne pas se faire choper par son équipe, il gagne tout simplement 0 de RP. Donc ça se passe bien évidemment sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à venir, le lien dans la description, je suis en live tous les jours à partir de 10h du matin environ, sauf le dimanche. Donc si tu veux participer à ce genre de concept, ça se passe sur mon live. Là, on aura du coup 10 joueurs qui vont commencer à jouer, on a même Bob Legob dans une des deux équipes, je pense qu'ils vont le voter en imposteur, même s'il n'est pas un imposteur. Le chat va pouvoir tout simplement jouer et définir qui d'après eux est l'imposteur dans ces deux équipes. Dans tous les cas, il y en a un des deux imposteurs qui va gagner la game, parce que forcément il y aura un gagnant, donc celui qui est imposteur et qui a gagné la game, il ne gagnera rien, parce qu'il n'a pas réussi sa mission d'endommager les plans de son équipe. Voilà, comment on s'inscrit ? C'est terminé, c'était tout à l'heure qu'il fallait s'inscrire, en tout cas, ce genre de mission, ça se passe sur Discord, point d'exclamation Discord, n'hésitez pas à rejoindre le serveur vocal. En général, quand tu es imposteur, tu veux prendre un perso de malade mental qui a tendance à beaucoup mourir. Donc, Briard, c'est le champion parfait, surtout qu'il a first pick Clatox. Donc il y a un monde où Clatox, il a bien envie de faire de la merde, surtout qu'il va dire, oh mon champion, il ne s'arrête pas de courir sur l'adversaire, je ne peux rien faire, tu vois. Et côté droit, Kiana, Samira et Chaco, pour moi, c'est des persos de Golemon, tu vois. Donc, il y a moyen qu'un des trois... Après, le set support, les gars, c'est pas... Enfin non, du coup, c'est... Attends, mais c'est quoi la draft à droite ? En vrai, les gars, je crois que l'équipe à droite, pour trouver l'imposteur, ça va être quelque chose. Parce que déjà, pour ceux qui ne connaissent pas comment Bob joue Chaco, il joue support, mais il joue jungle, en fait. Vous allez voir, niveau 1, il va mettre des box dans la jungle de l'ennemi, c'est assez particulier, quoi. D'ailleurs, sur YouTube, si vous regardez la vidéo, essayez de jouer le jeu, essayez de dire dans les commentaires, d'après vous, qui sont les deux imposteurs avant la fin de la vidéo, pour voir si vous avez visé juste ou pas. Là, déjà, en voyant la game telle qu'elle est, je ne vais pas te mentir, j'ai déjà envie de mettre une pièce sur Jax Jungle. Déjà, je dis tous les jours de l'année que Jax Jungle, ça pue la merde. On verra comment le Jax va jouer. Est-ce qu'il va jouer comme un terroriste ? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va faire encore ? Ils le savent, ils connaissent Bob. Ils savent très bien que niveau 1, il fait des gourmandises. Eh ouais, regarde-le. Quel est le plan de Bob là ? Personne en France sait ce que Bob est en train de faire, les gars. Sachez-le. L'avantage, c'est que si tu es un imposteur dans l'équipe de Bob, il peut attirer l'attention sur lui. Donc ça, c'est... Ok, Bob, il est foudu. Bon, Bob, je lui mets un pouet, les gars. Bob, il faut... Je connais le SSJS, je connais sa puissance, mais là, bon, il faut aller se manger une mitraille à tout quoi. Où il va ? Putain, il aurait de... Oh là 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 là... Oh là là, c'est vide ! Mais en plus, il n'a pas... Il n'a pas de... Oh là 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 Bob. Ah, pour faire des figurines, il y a du monde. Pour jouer à LOL, il n'y a plus personne. Merci la moustache pour les trois mois. Oh là là, il n'a pas de flash, il n'a pas de... Et elle fait du 1v2, la Samira au bot. En fait, je suis persuadé que la Samira, elle n'est pas imposteur. Du coup, elle essaye de traillard d'une lane en 1v2 contre deux perso range. Même si elle meurt, c'est normal, en fait. Elle n'a pas de support. T'es mal ? Mais... Les gars, on va parler d'autre chose. Est-ce que c'est normal que Jax, avec l'aide de la bot lane, à 3-20 et sur les golems ? Est-ce qu'il ne ferait pas exprès de ralentir son clear, lui ? Au mid, j'ai l'impression que ça joue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas, genre, la Nico ou la Kiana faire des trucs de zin-zin. 1v2, 1v2 full tryhard ! Oh, Samira, full tryhard ! Oh là là, le Jax déluge de l'âme. OMG. Kiana, full tryhard. Kiana, c'est du full tryhard, les gars. Oh là là. Pour moi, c'est les deux. Il y en a un des deux, les gars. Il est criminel, là. Le Jax ou le Chaco, les gars, c'est forcément un des deux, là. Rédemption, frérot. Il tente tout. Il fait des esquives. Il essaye de survivre à la lane. Wouah ! Il prend l'XP au mid. Il se régale. Regarde-le. En furtivité absolue, là. Il essaye de trouver de la gourmandise, mais il n'y a rien à manger. Ah, il va passer. Ah, il est passé. Regardez, il est un mode touriste, là. Il n'est pas... Oh ! Wouah ! Attends, il y a un truc en parallèle qui s'est passé, là. Oh, le smite ! Oh, attends, il y a trop de trucs, là. Eh, j'ai l'impression que le Jax, il joue un peu, quand même, hein. Il invade, tu vois. Après, tu vois, cette invade, pour moi, elle est culottée, tu vois. Ça, c'est l'invade en mode, les gars, je veux mourir, tu vois. Ok. Il pose la vision deep, il veut jouer le Drake, c'est pas mauvais. Merci, un peu à un remontateur pour les 16 mois. Oh, la Samira, 1v2, elle passe au niveau 6, elle essaie. Alors, il y a deux théories. Soit la... Soit la Samira est en mode full 1v9 pour chauffer la plebe, et après, passer incognito avec du rundown parce qu'elle a des shutdowns, ce qui est aussi un bon plan de jeu, parce qu'elle pourrait faire genre, « Oh, regardez, je tiens un v2, je suis forte, et après, c'est du full rundown. » Mais, pour l'instant, elle se démarque. Full tryhard de bot. Mojo, c'est un OTP de Jax. Alors, les gars, c'est Bob. Top, il n'y a pas de dinguerie. Qui en a le full décal. Pour moi, là, il n'y a que Bob. Bob est encore level... Oh, il est level 4, Bob. Ouais, mid, ça tryhard. Bendo, là, il est là pour écraser la concu. Après, là, Nico pourrait être criminel aussi. Galio X. Full try-trial. Là, il y a du full try-trial. Là, frérot, là, ça veut abattre l'ennemi au bot. Ça essaye de win la game. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'équipe rouge domine. Là, je t'explique. Là, l'imposteur de l'équipe rouge, il doit perdre la game pour gagner les euros d'RP. Du coup, pour in-tune game, où t'as l'ADC qui fait du 1v2, le mid qui encatre le 7, qui fout le try-trial contre le Malphite. Ça pourrait être une stratégie de Arcaz. Parce que Arcaz, s'il ne meurt pas on CD à partir de maintenant, sa team va gagner. Niveau 8, qu'on... Oh là là, l'enfer, rédemption. 1v3 situation. Oh, il essaye de win au max. 1v2, il a abandonné sur l'île, lui, frérot. Il tente tout. On a le Chaco en full invade. Boulot. Kiana, ce serait vraiment raté, si c'est l'imposteur, parce que... Les gars, c'est bomb. Attends, Bob l'a tué ! Attends, j'ai rien compris au truc, là. Ils ont invade, Brilleur. Mais qu'est-ce qu'ils glandent, les deux, là ? Ils sont en train de proxy jungle. Le Ghost. Le Ghost de Mojo. Chapeau. Le Slow. Le déluge. Oh, je ne sais pas qui est l'imposteur à droite. Est-ce qu'on ne serait pas dans le plan de jeu ? J'ai pris des ressources. Intou, j'essaye de hint. Ah là, Nico, elle a pris un kill, là. Si c'était l'imposteur, ce ne serait pas value pour elle. Oh, c'est trop dur. En fait, ceux pour qui je mettrais ma pièce sont en train de jouer correctement. Oula, le CS. Non, la Nico, la Nico, les gars. Mais elle nous prend pour un coût, ou c'est comment, la Nico, là ? Attends, ne me dis pas que ça... Alors, si Seth n'est pas l'imposteur, frérot, il y a deux solutions. Soit il a un gros problème de rétine et il ne voit littéralement rien sur son écran, soit il a l'écran éteint, soit c'est l'imposteur. Là, il y a... Frérot, il y a le Sbirecaster, il est passé, frérot, à gauche, à droite, il est fait va-et-vier, il a changé de cible sur les minions. Allez, là, 7, attends, frérot, 7, je vais mettre ultime Nico, il faut aller se faire enculer, là. 7. Mais le pire, c'est que Nico, à mon avis, elle voulait hint avec son move, mais c'est... Enfin, il s'est passé, genre. La Briard à 1,5, les gars, c'est un bon vivant, lui, aussi. Là, Briard, elle marque des points, aussi. Briard, full invade, 1,5, perso de kamikaze. Mojo en full try-try. Pour moi, Jax... Pour moi, Jax, il est un peu plus safe, tu vois. Et je ne sais pas si vous avez capté, mais depuis tout à l'heure, depuis le début de la game, 7 domine le Malphite, et là, bizarrement, il se fait pisser dessus. Samira, full try-try. La Nico, elle joue, hein. Pour moi, c'est Briard et 7. Actuellement, si tu me poses la question, 13 minutes 14, je dis, c'est Briard et 7. Ils sont tous en vocal, ouais. C'est-à-dire que tu peux déjà créer la discorde en vocal, essayer de les emmener sur une piste complètement erronée. Clatox, avec sa Briard complètement diagonale. Je suis prêt, les gars, à déjà dire que Briard, il y a un souci. Déjà, le pick, il a first pick Briard, létalité, parce qu'il sait que c'est un pick de fou furieux et qu'il peut facilement faire 0-10 sans se faire choper. Et maintenant, c'est côté rouge. Pour moi, c'est le 7. C'est un peu suspicieux, quand même, Rédemption, ce qu'il fait, là. Parce que lui, son plan, ça pourrait être aussi de prendre du lead et de hint juste après. Ok, Briard, Briard, Briard. Ok, il se fait discret en faisant un peu d'aide à sa team, histoire de montrer qu'il est là, quand même. Non, les gars, il y a un monde où c'est Samira. Samira, là, le meilleur poste, en fait. Elle est super bien en début de jeu, et derrière, elle peut se permettre de hint. Regardes, Briard, là, elle y va. Briard, elle veut hint, là. Elle aurait pu, délibérément, laisser tous les dragons à l'équipe ennemie. C'est aussi possible. Ultime de Briard depuis la base. Et comme on le disait, c'est toujours pareil, les maps imposteurs, c'est un coup ça gagne, un coup ça perd. Un coup ça gagne, un coup ça perd. Regardez, ils sont en train de tous revenir dans la game. Je sais pas, les gars, je suis perdu. FF. Je sais pas, les bleus sont en train de revenir, là. Ils ont eu le dragon, 3000 goals de retard. La Briard maintenant à 6 kills. Je suis perdu. La Nico, frérot, c'est quelque chose. La Nico qui se transforme en CS en plein milieu de la lane, c'est... Après, ça pourrait être la Nico, les gars. On la voit jamais en fight. Pour moi, le 7, c'est quasiment sûr. En fait, ça se joue entre 7 et Samira. En vrai, mais il y a Bob aussi, frère, ils sont 3. Parce que Samira, elle a fait extrêmement... Le taf au dé... Ok, il y en a, frère, au 1v9. 1v9 à Samira. Mojo, full try try. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, Mojo, qu'est-ce qu'il fait ? Mojo, qu'est-ce que tu fais, Mojo ? Oh, j'ai failli mettre une pièce sur Jax, maintenant. Samira. Et tu vois, Briard, maintenant, elle met des bons ultimes. C'est pour ça que je comprends. Wouah, mais Briard, on le joue au jeu. Putain, mais il y a un monde où Briard ne hinde pas, les gars. Non, mais Bob, les gars, il est criminel, Bob. Donc là, ils peuvent jouer le Nashor. Maintenant, comment le mec qui est imposter à gauche va faire exprès de faire un move de merde ? Comment ils vont faire... En fait, là, ils ont repris l'ascendant un peu, les bleus. Du coup, il faut qu'ils arrivent à faire un move de merde à partir de maintenant. Chojin sur Briard. Bon, connaissant la Briard, voilà, comme prévu, elle va mettre un ultimo Drake. Elle adore faire ça. Malphite, 1v4. Briard en 1v. Oh, j'arrive pas. Oh, le Jin. Oh, le Jin, mais non. Le Jin qui ne met pas l'ultime alors qu'il peut jouer la range. Il est parti au corps à corps, mon frère, le Jin. Oh là 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 là. On aurait peut-être, par A plus B, le pourquoi ils ont perdu le V2 au bot. Il était au corps à corps, mec. Il n'y a pas eu d'ultime, on l'a vu, ça. En plus, tu joues Xerath, Jin. Jin, si tu arroses le teamfight, tu as dit... Ah, je commence... Attends, en vrai, je vais commencer à mettre ma pièce sur Jin, maintenant. La Briard, pour moi, elle tente quand même de jouer, tu vois. En fait, je pense, dans le prochain teamfight, il faut vraiment regarder Jin. Il faut regarder où il est le Jin. Non, regarde, full tryhard, les gars. Non, le Jin, les gars, il est devant l'Akyana en train de danser sur du Logobi Tango, frère. Non, pour moi, c'est le Jin. Le 7, il a raté son E. Il va faire exprès de prendre le kill, comme ça, il peut hit plus facilement. Le Malphite, il est intuable. La Samira, comment elle peut faire 9-8 alors qu'elle a fait du laning 1v2 et qu'elle a tué tout le monde ? Elle était, je crois, en 6-1, 6-2, je ne sais plus. Et là, maintenant, elle est en 9-8. Elle n'arrive plus à jouer. C'est suspect, tu vois. Genre, en mode, elle a pris la caméra sur elle, en mode, regardez, j'ai géré le 1v2, ce n'est pas moi. Et là, maintenant, elle ne sert plus à rien. Concentrez-vous parce qu'il va avoir beaucoup d'informations à regarder, là. Parce que le Drake des vents, tu ne veux pas trop le laisser. Malphite qui prend l'info. Il va se prendre une ultime Kiana. C'est peut-être très bien pour... Wouah, l'ultime 4 personnes, l'ultime Ria, le Jin, le Jin, la mienne... Attends, mais c'est un tout le monde joue, là. Le Jin, il lui... Qu'est-ce qu'il fait, le Jin ? Mais comment ils perdent le fight, là ? Attendez, les gars, comment ils ont perdu ? Il y a ultime Malphite, ultime Ria sur 4 personnes. Le Jin. Normalement, le Jin va tout faire pour se faire attraper, là. Parce que là, l'ultime de Jin était bien fait, donc c'est pour ça que ça me dérange de me dire que là, c'est lui. Là, Nico, elle a fou. Oh, le Jin, là. Bon, je crois que c'est la Game Imposter où j'ai le plus du mal à me décider, là. Là, si t'es Imposter équipe rouge avec 5000 gold d'avance, tu voudrais que l'équipe bleue arrive à avoir le Nashor. Du coup, il faudrait que le mec de l'équipe rouge fasse en sorte de mourir. Enfin, maintenant. Une peau. Samira, Samira qui clutch. Samira qui essaye de... Terminer la Game. Ah, Samira, le tryhard, là. Qui on n'a pas vu dans... Qui on n'a pas vu dans le fight, les gars ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est Bob. Eh, Bob, il va gagner la Game en n'ayant pas participé au fight. Bob fait tout pour ne pas participer, frérot. Mais ça gagne quand même. Oh là là, il ne veut pas aider, il ne veut pas aider le Nashor. Il ne veut pas aider. Voilà. Il ne veut pas les aider, regarde. Ah, là, il est suspect. Ah, putain, Bob, mais non, c'est lui qui... Oh, on a soupçonné tout le monde. On a soupçonné Seth. On a soupçonné le Jax au début. On a soupçonné la Samira. Maintenant, on soupçonne Bob. Ah, mais Briard, les gars, c'est quelque chose aussi. Samira. Oh, et Samira qui face le Malphite, c'est quoi ça ? Samira le fait des perfect fights, après elle fait ça. Comment on peut... Ah, c'est trop dur. Tu vois, ils ont réussi à int. Mec, je te jure qu'il y a un mode où c'est Samira. Ils ont un short. Map des vents. Samira. Essaye de DPS un Malphite. Ok, ils vont faire exprès de crever. Alors là, les gars, je pense que c'est le moment où on va voir les deux imposteurs les plus visibles de la planète. Il y a le Drake Ancestral. Ils vont faire exprès de crever pour débloquer un 5v4 et perdre le Drake. Le jungler est mort. Nico n'a pas appuyé sur son ultime. Là, normalement, si c'est Jin l'imposteur, il va faire en sorte de vraiment mis-pause. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Waouh, la map. Oh. Il se passe quoi dans ce game ? Oh la 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 la, c'était vide. Malphite qui gagne du temps. Jin. Non, le Jin. Bon. Là, l'équipe rouge va avoir le Drake Ancestral. Donc on parle bien du meilleur dragon du jeu. Briar. Non, c'est Briar, style. Bon, sur un vrai teamfight, l'équipe rouge gagne. Donc, l'imposteur équipe rouge doit tout faire pour perdre. Ils ont 10 000 golds d'avance. Drake Ancestral. Là, les gars, si on ne voit pas qui est l'imposteur dans l'équipe rouge maintenant, on ne le voit plus. Samira, depuis tout à l'heure, elle deny tous les farms à sa team. Regarde, elle est full stuff. Elle ne fait que push. Elle prend les camps. Je te jure que, mec, il y a un monde où c'est Samira. Je te jure. Elle prend les Waves, les Raptors. Jax. Là, normalement, la Samira, elle va essayer de ne pas participer au fight. Vous avez vu ? Regarde, regarde la Samira. Elle essaye de ne pas DPS. C'est Samira. Le problème, c'est qu'elle a trop carry, en fait. Regarde, la Samira, elle est à gauche. Regardez Samira à gauche. Elle ne va pas participer. Regarde, regarde, regarde. Là, elle va faire en sorte de mourir. Elle est obligée de gagner, là. Mais qu'est-ce qu'il faut, Bob ? Mais là, je ne sais pas, frère. Bon, de toute façon, l'imposteur de l'équipe rouge n'a pas gagné parce qu'il a gagné la game. Par contre, c'est soit Samira, soit c'est Bob, mais c'est un des deux. Après, le problème, c'est que Bob, il joue déjà comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est dur à savoir, en fait. Alors, je vous explique comment ça va se passer. On va aller voir d'abord l'équipe qui a gagné parce que l'imposteur n'a pas été assez bon pour lose la game. Salut. Bon, bien joué. Vous avez gagné, malheureusement. J'ai joué pour l'imposteur. Pour l'imposteur, oui. Est-ce que l'imposteur aurait live le vocal, par hasard ? Moi, je pense. Je crois qu'il avait juste un appel. Il avait un appel. Il avait un appel. Il avait un appel. Ok, ok. Bon, on va faire tour par tour. Vous allez me dire qui vous allez sélectionner en tant qu'imposteur. Donc, on va commencer par le 7. D'après toi, 7, qui est l'imposteur de la game ? En bref, j'ai mis une petite peste sur ebook. Ebook, c'est qui ? C'est moi, c'est moi. C'est Rédemption, Rédemption, c'est moi. C'est Samira ? Ok. Oui. Donc, un vote pour Samira et tu dirais que c'est qui dans l'équipe d'en face ? Pour moi, c'est le Jin. Ok. Alors, le jungle, donc, c'est Jax. Jax, pour toi, qui dans ton équipe est l'imposteur ? En soi, si ça avait été la top lane, je pense qu'il aurait un peu plus rundown parce que l'air de rien au top, bon, le match-up n'était pas forcément évident, donc je pense que c'est pas lui. Par contre, oui, Samira, sur le papier, elle a fait un bon early, mais c'est d'autant plus facile derrière, du coup, pour se faire interrompre et donner Mass Gold. Et vu que, je crois que je l'ai vu plusieurs fois toute seule, justement, la donnée de Shadow, Kiana, c'était un petit peu le même délire. Moi, j'hésite beaucoup quand même entre Kiana et Samira, donc je ne saurais pas dire lequel des deux. Mais... Peut-être un point sur Samira, quand même. Ok. Il y en a qui a un cas-là, qui a pris ça par rêve, qui en a en recherche de kills, qui n'a pas fait une erreur, Miss Kine. Et tu aurais mis qui en face ? En face, il faut quand même reconnaître que le Jin se baladait souvent tout seul et je ne comprenais pas pourquoi. Deux points pour Jin, deux points pour Samira. Qui en a ? Qui, d'après toi, dans ton équipe est imposteur et qui est en face ? Franchement, je pense que Bob, parce que même sur l'école et tout, il ne voulait pas trop jouer les objectifs. Il nous disait d'aller dessus, mais il voulait les protéger, ne pas jouer avec nous. Et à la fin, le fait qu'il fasse des loups dans notre base, alors qu'on est en train de finir, moi, je mets Bob. Bob ? Ok. Donc, Chaco. Et en face ? En face, j'aurais mis... Franchement, Nico. Du coup, Samira, essaye de te défendre. Oui. Qui tu aurais mis en imposteur dans ton équipe ? Oui, je dirais 7, je pense. Et tu aurais dit qui en face ? Qui est l'imposteur ? En face, si ce n'est pas le Jin, je préfère note tout ce pic. Ok, ok. Et le support, du coup, qui n'est pas là, Bob ne peut pas me dire. Bon, de toute façon, ça ne va rien changer. Mais en gros, là, vous avez majoritairement voté contre Samira. Et en face, vous auriez dit que c'était Jin. Ok. Ben écoutez, est-ce que, du coup, est-ce que l'imposteur peut se reveal ici ? Je vais commencer par ordre en mode qui, pour moi, est le plus safe. Et on va voir si l'imposteur est dans le vocal, s'il ne l'est pas. C'est que c'est Bob le Gob. Du coup, pour moi, Kiana, t'es 100% safe en tant qu'imposteur. J'étais en full tryhard. Full tryhard, on est d'accord. Donc, c'est confirmé. De l'autre côté, Bonjax, pour moi, t'es 100% safe. Oui, je ne suis pas l'imposteur. Ce n'est pas moi. Donc, pour moi, ça va se jouer entre Samira et Seth, sachant que potentiellement, il n'y en a aucun des deux. Le mec le plus safe que je dirais, c'est Seth. Non, c'est pas moi l'imposteur. Voilà. Donc, maintenant, l'imposteur est soit Bob le Gob, soit Samira. Oh putain. Non, c'est Bob. Non, je suis innocent, Samira. Eh ben, j'étais l'imposteur. Voilà. J'ai trop l'aise, j'ai trop l'aise. Mais ils ont 0 sur 20, Botley, ils ne gagnent pas un 2 fait un avec 800 trades. Je ne sais pas les cons. Moi, je savais que c'était Samira et pas Bob. Je suis sûr, à 300%, mais que fait Bob au Grom? Il n'y a les deux. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Non, c'est parce qu'il était un appel. Pour moi, c'est ça. Après, tu m'as dit, j'ai voulu voir les dégâts contre Malphite. Je me suis dit, il essaie de voir un peu si sur le prochain T-fight, il peut faire des trucs. Maintenant, on va voir les mecs en face et on va voir. Parce que là, le mec peut encore sortir avec ses 10 euros. Parce que l'imposteur en face, il a gagné. Moi, j'efforce à tous ceux qui ont parié sur Bob. Ouais, mais frère, c'est bon. Allez, ciao les gars, bon après-midi. merci, bon après-midi. Bon, salut. Est-ce que vous avez une idée de qui est l'imposteur ici ? Ah oui. Oh, c'est que oui. C'est une petite pièce. Bon, est-ce que vous aviez mis la pièce sur Samira déjà ? Oui. Oui, tous, tous. C'était sûr. C'est pour les points de chaîne. Let's go. Bon, alors, on va passer de top au bot. Le Malphite, tu votes pour qui dans ton équipe ? Ah, Jin. Parce que là, Nico, qui se transforme, en sbire range, frérot, sur la lane, en mode personne m'a vu et qui arrive à faire son gank. Moi, je ne sais même pas si elle elle pensait que ça passait. Ok. Donc, en jungle, on avait Briard. Tu mises sur qui ? Alors, moi, je mise sur Jin, ouais. Jin, il avait 55 CS à 11 minutes alors qu'ils étaient en 2v1 botlane pour en aider 4 premières minutes un truc comme ça. Alors que c'est un émeraude. Quelque chose à dire pour ta défense, Jin ? On était en retard d'XP, juste ça, qu'ils ne comprennent pas. C'est que la Samira, c'est un perso qui peut être safe de fou avec son Z. On n'avait pas de vision sur la jungle parce qu'il s'était tout le temps en deux avec un déluge de l'âme, un ignite, un smite, tout ce que tu veux. Forcément, moi, je jouais safe. Ouais, j'ai raté quelques CS mais bon, c'était pas non plus un drap. Je l'ai rattrapé au fur de la game, tu vois. Après, c'était l'imposteur donc bon. Alors, le mid, Nico, qui vise-tu ? Moi, je vise Jinx. Jinx ? Non, Jinx, Jinx, Bon, Jinx, tu mises sur qui ? Vas-y. Sur qui t'en moules mal ? Alors, celui qui parlait le plus c'était la Briar. Elle était en 1-6 au début et elle n'arrêtait pas de nous flame en bot lane. Ah ! Un bien bout de le local. Donc bon, c'était vraiment très très toxique. Très très toxique. Très toxique. Qu'est-ce que tu as à dire ? Voilà. Donc, moi, je mets... Qu'est-ce que tu as à dire pour tes 16 morts en Briar ? Ouais, alors moi, je joues Briar déjà en 1v2 voire 1v3 avec les décals de canal dans ma jungle. Ah ! Tu veux dire que tu es une mid-diff ? Non, mais non. En vrai, Kiana, elle était forte mais du coup, elle était un peu là plus souvent avec Nico mais ça va. Mais non, mais c'est surtout Chaco qui était tout le temps là et en bot lane, à un moment, j'ai regardé à 11 minutes, je vois vraiment genre 55 CS Jin et genre la Samira Elle en avait 70. Elle en avait 70. Stop à 70 CS à 11 minutes. Elle a bien joué. Moi, j'ai rien à dire, elle a bien joué la Samira. C'est en forme ou quoi. Ok, donc suprématie supériorité numérique de la part de Briard. Ok, donc on a 3 votes pour Jin. Donc, tu mises sur Briard, Jin ? Ouais. Ok. Et le Xirat, qu'as-tu à dire avec ton rôle d'assassin à distance ? Une pièce sur Jin. Mais il y a quand même une hésitation avec Latox qui a flou de l'autre chose. Il était en full RP quoi. Dès le début. Il était en full RP, impossible de donner la moindre indication sans se faire couper. Ah ouais, c'était horrible. On ne peut pas communiquer mais pour moi, c'est quand même l'ADC, c'est quand même Jin. Donc en gros, si je récapitule, l'ADC du coup a essayé d'être imposteur et Latox est juste une merde si je ne dis pas de bêtises quoi. Non, il n'a pas une tête toxique. Latox veut être viré des décimus, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est ça ? Non, il ne voulait juste pas qu'on se parle pour ne pas qu'on dise Mek Latox, il est dans un poster. Ah d'accord, il voulait. En soit, leur Flame, c'était juste le fait que j'indique non-stop qu'il n'avait que dalle de CS. Ah ouais, tu l'as répété une bonne quarantaine de fois. Ensuite, il a commencé à jouer à prendre des kills parce qu'il a vu qu'on était tous hyper en retard. Du coup, il s'est dit bon, maintenant, il faut que je fasse le mec un peu normal et du coup, je vais jouer ce Jin normalement. Là, je suis un peu d'accord avec toi. Il a vraiment rundown early game. Parce qu'il fallait rattraper des erreurs au bout d'un moment. C'était compliqué. Écoutez, messieurs, dames, je vais commencer du plus safe à mes yeux et le moins safe. Donc, pour moi, le mec le plus safe de chez vous, c'est Malphite. Est-ce que tu es un poster, Malphite ? Non, je ne suis pas un poster. Ok. Frérot, après, vous êtes tous terroristes. Vas-y, Nico, on va dire que tu es tombé contre meilleur et que c'était une bonne game pour lui. je dirais que tu es safe. Oui, je ne suis pas un poster. Ok. Ah, putain, Briard, je ne peux pas dire Briard. C'était un roule libre à un moment. En plus, c'était un full trash talk. Attends, je vais laisser le suspense, je vais prendre le Xerath, comme ça, ça sera à Jungle et à DC. Xerath, normalement, tu es safe. Je n'étais pas un poster, je suis juste au bronze. Ok. C'est entre l'ADC et le Jungle. Briard, elle mettait des bonnes ultimes. Genre même qu'elle était de la merde, elle essayait de revenir. Le Jean, frérot, 2v1, vous ne gagnez pas la lane avec même un bronze, même s'il rate un sort sur deux, c'est censé enlever des HP à Samira. Tu faisais quoi, toi, pendant ce temps ? C'est Jean. Donc, du coup, je vais dire que Clatox, tu n'es pas le terroriste. Ouais, en effet, je ne suis pas un poster. Du coup, Jean, tu étais bel et bien un déchet sur pattes. Mais oui, évidemment, on ne peut pas perdre contre Samira en 2v1. On était censé l'annihiler. Elle a plus joué. On jouait bien. C'était la plus grosse honte que j'ai jamais vu. Donc, en fait, les deux ADC étaient imposteurs. Écoutez, l'imposteur, du coup, n'a pas gagné 10 euros vu qu'il s'est fait choper par sa propre équipe. J'espère que vous avez aimé le concept, que ça vous a fait plaisir. Écoutez, sur YouTube, j'espère que vous avez aimé le concept. Celui-là, il est vraiment pas mal. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis en place. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez aimé le concept et si vous voulez le revoir. N'hésitez pas à passer à la chaîne Twitch si vous voulez y participer. Lâchez un like, abonnez-vous. Rendez-vous de même pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501